Tu as beaucoup de gens qui te disent qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'entraîner, mais qui parallèlement vont passer 3 heures par jour sur Netflix. Donc un semi, pourquoi pas, mais il faut le courir de manière intelligente en respectant ses allures marathon. Et pour le trail, l'objectif n'est pas le plus important, ce qu'il est, c'est le chemin pour y parvenir. Et dans le cadre du marathon, ce chemin, c'est la prépa-marathon. Tu sais, il y a quelques temps, il y a eu un défi un peu stupide, voire même très stupide et dangereux sur Internet, où les gens se filmaient. Et vous croisez beaucoup de marathoniens qui vous disent finalement, le marathon, la course elle-même, était la cerise sur le gâteau. Mais qu'est-ce que j'ai kiffé mener toute cette prépa parce que... Bienvenue sur le podcast Dans la Tête d'un coureur, l'émission de ceux qui souhaitent optimiser leur entraînement et leur préparation mentale pour faire moins d'erreurs et être plus performants. Un lundi sur deux, venez discuter entraînement et psychologie du coureur avec Guillaume et Fred, deux passionnés qui vivent la course à pied au quotidien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Dans la Tête d'un coureur. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce début d'année. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année pleine de kilomètres parcourus et de finish line franchis avec des records dans tous les sens. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, nous sommes à un peu moins de 12 semaines du marathon de Paris. Et ça tombe bien puisque nous allons consacrer cette émission à la fameuse prépa-marathon. Alors si vous vous apprêtez à courir sur le bitume, les 42 kilomètres 195, et bien restez avec nous et soyez très attentifs. Mais avant ça, je vous demande d'accueillir notre Fred version 2020 avec encore plus de passion, de savoir, de pédagogie et toujours cette petite touche d'humour qui le caractérise. Fred, bonne année à toi puisque je n'ai pas eu l'occasion de te le dire de vive voix. Comment vas-tu ? Alors bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. C'est une belle et heureuse année. Ça va parfaitement évidemment, surtout quand on se retrouve. Alors une année que je souhaite à tout le monde placer évidemment sous le signe de la course à pied et du dépassement de soi. Et je pense qu'avec le thème du jour, on lance très bien cette dynamique. Fred, je dois te dire que je suis impatient d'enregistrer cet épisode avec toi car tu n'es pas sans savoir que cette année, moi aussi, je me lance sur la distance mythique du marathon pour la toute première fois. Et je t'avoue que je suis partagé entre plusieurs émotions, entre l'excitation, la peur, l'enthousiasme et même un peu d'incertitude. J'ai mis beaucoup de temps avant de prendre la décision de me lancer une fois pour toutes sur marathon car avant, j'avais un peu l'impression de ne pas être encore forcément prêt pour affronter cette distance ou peut-être aussi de ne pas être suffisamment légitime pour aller sur marathon. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, ce que je pense qu'elle peut être intéressante pour beaucoup de personnes, c'est comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est prêt ou qu'on est prête pour se lancer enfin sur marathon ? Alors c'est vraiment la question de départ et il est important de se la poser. Ce n'est pas une question qui est anodine et elle me paraît fondamentale dans la démarche du fait d'affronter le marathon. Pour moi, le premier élément qui t'indiquera si tu es prêt, c'est l'envie. Évidemment, c'est l'envie. Est-ce que tu as envie d'y aller ? Ou alors, tu souhaites juste faire un marathon parce qu'autour de toi, tout le monde en parle et tu te dis que ce serait bien mais que finalement, tu ne le vis pas totalement ? Je pense qu'il faut vraiment vibrer marathon et avoir ce désir de dépassement de soi parce que c'est réellement ça qu'on s'apprête à aborder. Mais soyons honnêtes, l'envie, elle ne suffira pas. Et au-delà du fait de vouloir se confronter aux 42,195, il faut quand même savoir si on en a aussi la capacité. La capacité déjà en termes d'entraînement, la capacité par rapport aux différentes distances qu'on a pu déjà parcourir. Je pense qu'il faut en toutes choses être assez progressif. On avait déjà évoqué cette question. Si par exemple, on court quand même depuis un certain temps et qu'on se dit « ben voilà, moi je veux me lancer sur marathon parce que les autres distances ne m'intéressent pas », il faut savoir le faire mais bien en avoir conscience. Il faut, comme tu le dis, bien se poser cette question. Est-ce que je suis prêt et prêt au moment T pour attaquer la préparation et à m'investir tel qu'il faut l'être ? Parce qu'il faut être vraiment vigilant sur les exigences que cette course nécessitera. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il faut y aller peut-être de manière progressive et savoir aussi manager ses envies. Parce que des fois, on a couru un 10, on a tout de suite envie de vouloir aller sur semi-marathon, puis sur marathon, puis après sur trail et ultra trail. Mais des fois, à vouloir tout tout de suite, on peut aussi très vite se lasser des choses. Donc prendre le temps. Une carrière de coureur, c'est très très long. Et ce qui compte, c'est la durée. C'est de pouvoir courir pendant 10, 15, 20 ans. Moi, des fois, je croise des coureurs qui courent depuis 30, 40 ans. Je trouve ça exceptionnel. Après, si on a envie tout de suite d'aller sur marathon parce qu'on est à l'aise sur les grandes distances, il faut y aller, il ne faut pas se restreindre. Mais voilà, ça peut être aussi malin d'en garder un peu sous le pied parce que des fois, on voit des coureurs qui sont très enthousiastes, qui sont très motivés et ils vont sur toutes les distances. Mais ils tiennent trois ans et après, on ne les revoit plus du tout parce qu'ils sont un peu dégoûtés de la course à pied. Donc, c'est bien aussi de savoir prioriser ses envies et se laisser un peu de temps. Fred, il y a un autre élément qui peut être aussi déterminant dans son choix de se lancer sur marathon ou pas. C'est le temps qu'on peut avoir à louer à sa préparation pour le marathon. Parce que tu sais, c'est quand même beaucoup d'investissement, une prépa-marathon. Et du coup, pour toi, combien de temps il faut prévoir ? Est-ce que c'est plutôt 8 semaines, 10 semaines ou encore 12 semaines ? Alors déjà, la question du temps qu'on va pouvoir allouer à sa préparation, c'est la question, c'est l'élément fondamental. Et l'élément avec un grand E est fondamental avec un grand F. En fait, le temps qu'on peut allouer à la préparation de son objectif, et ici le marathon, va déterminer le fait si finalement il est atteignable. Très honnêtement, tu vois, moi j'estime que 12 semaines est une durée, on va dire, globalement adaptée. Parce qu'il faut déjà bien avoir en tête que les deux dernières semaines, on y reviendra, sont consacrées à l'affûtage. Donc ce sont des semaines allégées. Et donc concrètement, tu ne t'entraîneras réellement spécifiquement que 10 semaines. Donc si tu es sur un plan 10 ou 8 semaines, tes périodes spécifiques, tes périodes de charge pour réellement te préparer à l'objectif vont être de 8 ou de 6 semaines. Et donc on peut comprendre que ça peut apparaître un peu léger. Après, il faut toujours nuancer et se garder des grands dômes inflexibles. Je vais prendre des cas un peu extrêmes. Les marathoniens de haut niveau, par exemple, sont quasiment toujours en prépa-marathon et ne se contentent pas de 12 semaines spécifiques par an. Et soyons aussi clairs, lorsqu'on parle de 12 semaines, il s'agit du temps qu'on va allouer à la préparation spécifique. Mais il faut arriver au début de ce programme de 12 semaines, prêt à encaisser ces 12 semaines assez intenses de préparation au marathon. Donc la préparation spécifique peut se résumer à 12 semaines. Mais si on est un cours néophyte et qu'on débute vraiment la course à pied de 12 semaines, ça ne suffira pas pour mener une préparation digne de ce nom. Parce qu'il faut pouvoir entrer progressivement dans l'effort et ne pas choquer le corps trop brutalement avec une entrée en entraînement marathon qui pourrait être trop difficile. Donc si on a déjà une bonne condition physique, 12 semaines, c'est vraiment le délai parfait pour préparer sur marathon. Mais si on rentre un peu plus dans le détail de ces 12 semaines, Fred, combien de séances on doit retrouver à l'intérieur ? Concrètement, cela dépendra évidemment de ton objectif. Le coureur qui ambitionnera par exemple moins de 3 heures sur le marathon ou celui qui vise 4h15 ou encore celui qui souhaitera uniquement le finir, ils ne vont évidemment pas être soumis aux mêmes exigences d'entraînement et notamment au même nombre de séances hebdomadaires. Parce que le nombre de séances va s'en trouver largement impacté. Je te dirais quand même qu'à la base, un minimum de 3 séances par semaine est à prévoir pour être finisher très concrètement. Et dans l'idéal, tel que je le conçois, tu y rajoutes, quand je dis 3 séances, c'est 3 séances de course à pied et on verra dans le détail ce qu'on y met. Et dans l'idéal, tu y rajoutes une séance de renforcement musculaire, de musculation. C'est vraiment la base. Donc si on devait un peu schématiser, je dirais que pour ceux qui visent moins de 4 heures, je dirais 4 à 5 séances hebdomadaires. Pour ceux qui visent moins de 3 heures, 5 à 6 séances hebdomadaires. Après, évidemment, il s'agit d'une approche très générale et on trouvera toujours des exemples contraires où certains auront besoin de plus et d'autres moins. Certains te diront qu'ils ont fait 2h50 en faisant 4 entraînements par semaine et d'autres te diront que pour faire moins de 4 heures, ils ont besoin de 6 entraînements. C'est très personnel aussi. Là, c'est vraiment une fourchette un peu générale. Et pour que la préparation soit la plus pertinente possible, il faut quand même avoir une approche individualisée qui prend en compte tes capacités propres, les profils particuliers qui te feront mettre en place un plan adapté à la réalisation de ton objectif. Donc c'est vraiment très personnel cette question d'entraînement, de temps. C'est vraiment quelque chose qu'il faut construire avec son entraîneur en fonction de ses propres aptitudes. Il y a aussi tout l'historique qu'on peut avoir. Si, bien sûr, on a été sportif dans sa jeunesse, si on a pratiqué d'autres sports, quel backup on a en réserve. Et là, on n'est pas tous égaux. Il y en a qui ont fait du sport en étant enfant et d'autres, pas du tout. Donc forcément, tout ça, ça va jouer. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que c'est quand même beaucoup de semaines et c'est beaucoup de séances. C'est vraiment du temps. Une prépa marathon, il faut y consacrer beaucoup de temps. Pas tout le monde a ce temps à disposition. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est clair. Si vous ambitionnez de préparer le marathon en faisant un footing de une heure par semaine, je mets le hola tout de suite. Et il faut quand même mettre en regard, c'est ce que je disais en introduction, mettre en regard de votre objectif les moyens que vous allez pouvoir y allouer pour savoir si vraiment vous êtes prêts justement à affronter cette distance-là. Après, c'est une question d'organisation. Tu as beaucoup de gens qui te disent qu'ils n'ont pas forcément le temps de s'entraîner, mais qui parallèlement vont passer trois heures par jour sur Netflix. J'exagère un peu, mais qui en tout cas vont passer beaucoup de temps en dehors de leurs obligations professionnelles et personnelles et aussi familiales. Voilà, il faut savoir qu'à un moment, si vous passez dans une préparation marathon, sur votre temps personnel, qui peut être un temps de loisir, vous allez devoir prendre un peu de temps. Évidemment, c'est une question d'organisation propre et personnelle et c'est une question de priorité. Et ça, il faut bien l'avoir en tête. Il est juste nécessaire de mettre en regard l'objectif et les moyens qu'on leçon donne pour y arriver. C'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais on n'a rien sans rien. Et ce qui est valable pour la course à pied dans tous les domaines de notre vie personnelle, professionnelle, quand on a des objectifs, en regard, il y a entre guillemets des obligations. Certains vont appeler ça des contraintes, mais je pense que c'est aussi une organisation personnelle et de mettre en regard vraiment son organisation personnelle face à l'objectif qu'on vise. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que je vais mettre de côté, bien sûr, les personnes qui ont une vie de famille très remplie. Après, j'ai constaté moi aussi dans mon entourage que les gens qui prétendaient ne pas avoir de temps pour faire du sport, c'est souvent ceux qui sont très à jour sur les séries sur Netflix et qui sont vraiment au taquet tout le temps, qui connaissent les séries par cœur et qui sont toujours là à te dire « Ah, tu n'as pas vu ici, tu n'as pas vu ça ». Donc, c'est vrai que je ferais quelques similitudes et tu as bien raison de le préciser. Mais après, justement, on peut aussi manquer de temps, notamment pour une vie professionnelle, familiale, plutôt chargée. Je prendrais l'exemple de deux marathoniens français qui sont assez connus, les frères Grasse. Eux sont internes en médecine, donc on peut dire qu'ils ont quand même des journées assez occupées. N'ayant pas forcément tout le temps de s'entraîner, ils vont travailler et rentrent de leur travail en courant. Enfin, j'allais dire tout simplement, il faut déjà le faire. Mais comme ça, ça leur permet d'ajouter du kilométrage. C'est aussi des solutions qu'on peut trouver qui sont, entre guillemets, assez simples pour pouvoir, des fois, dégager du temps. Et un certain nombre de personnes le font également. D'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est possible de préparer un marathon avec seulement deux séances par semaine ? Tu sais, il y a quelques temps, il y a eu un défi un peu stupide, voire même très stupide et dangereux sur Internet où les gens se filmaient en tentant de courir un marathon sans entraînement. On trouve beaucoup de choses sur Internet. Moi, j'imagine que toi, ce n'est pas quelque chose qui te fait rire, ce genre de défi. Pas du tout. Je pourrais trouver ça amusant si personne s'y lançait et si personne n'y croyait. C'était juste une plaisanterie potache entre amis. Et il y a un mot totalement adapté que tu as employé. C'est dangereux, très concrètement. Alors, peut-être que cela est ému par une évolution de nos sociétés où on veut tout tout de suite, on veut réussir facilement et sans effort. Mais voilà, il ne faut pas se voiler la face. J'en parlais, que ce soit le marathon ou tout objectif, qu'il soit sportif ou que ce soit un objectif de vie, personnel, professionnel, tout nécessite une préparation adaptée. Alors, à moins d'avoir trouvé la lampe d'Aladin, je ne vois pas sincèrement comment on peut réussir un marathon sans s'entraîner. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'entraînement a pour but de préparer physiquement et psychologiquement ton corps à l'épreuve que tu vas lui soumettre. L'idée n'est pas simplement d'atteindre l'objectif de manière pure et dure. Il s'agit de l'atteindre tout en préservant ton intégrité physique et psychique. Et ça, c'est réellement important. Parce que l'idée, qu'il soit de juste être finisher ou de citer un objectif chronométrique, c'est déjà dans un premier temps d'atteindre ce premier niveau d'objectif. mais derrière, de t'en sortir, entre guillemets, sans dommage. C'est-à-dire que si tu finis ton marathon, mais si tu y laisses un genou ou une partie de ton être, voire les deux, et que tu es incapable de courir le reste de ta vie, ou même ne serait-ce que 6 à 10 mois, et où tu es totalement décoûté de la course, entre guillemets, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça n'a strictement aucun intérêt, à part peut-être prouver que tu es une personne irréfléchie et inconsciente. C'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, je vais me lancer sur le marathon, donc c'est quelque chose qui résonne forcément à mes oreilles, mais j'ai surtout envie de prendre du plaisir dans la distance. C'est-à-dire que si je souffre du kilomètre 15 jusqu'au kilomètre 42, et que même si je termine, parce que le mental sera là et que je termine sur les rotules, il n'y a pas forcément d'intérêt. Alors que si vraiment je suis maître de ma course, je prends du plaisir, je la contrôle, je suis conscient de ce qui se passe, ça ne va pas être les mêmes souvenirs. Et le plaisir et le bonheur, il ne va être que du piqué. Donc on va dire, me rendre la tâche la plus simple, c'est de bien m'entraîner, de bien préparer ce marathon, pour pouvoir vivre pleinement cette course, qu'il faut quand même traiter avec un certain respect, sans la mystifier pour autant, sans non plus en faire tout un pataquès, parce qu'il faut savoir aussi désacraliser, je pense, le marathon, mais c'est important de pouvoir bien appréhender cette distance. Il y a quelque chose dont j'ai très envie de te parler, parce que c'est un mythe un peu dans la préparation marathon, c'est la fameuse sortie longue. Tu sais, on a reçu Grégoire Chevignard, qui nous avait expliqué que lui, il ne comprenait pas finalement pourquoi on préparait un marathon sans faire 40 km à l'entraînement, puisque quand tu es sprinter, tu fais des 100 mètres, quand tu prépares du 10 km, tu fais des 10 km, quand tu prépares des semis, tu fais des semis, mais pas le marathon. Tu vois, on dit qu'il faut s'arrêter à 30, 35 km en fonction des entraîneurs, voire même certains entraîneurs remettraient complètement en cause l'utilité de la sortie longue. Alors, bon, c'est quoi ton avis sur ça ? Comment on peut y voir plus clair ? Alors, c'est clairement un sujet qui fait débat. Alors, pour moi, concrètement, et là, je ne vais pas être ambigu du tout, c'est un élément clé de la préparation marathon. Comme je te le disais, le but est de tout simplement se préparer physiquement et psychologiquement à parcourir 42 km 195. Après, la durée ou la distance, c'est-à-dire que la sortie longue, elle soit de 2 ou 3 heures, qu'elle fasse 30 ou 40 km, ça doit être adapté à l'objectif, évidemment. Très honnêtement, il me semble dangereux et même présomptueux de vouloir apporter une réponse générale sur cette question du genre la sortie longue ne sert à rien. Et ce positionnement me semble même dangereux. À ce compte-là, autant proposer de ne pas s'entraîner comme tu l'évoquais juste avant. Au moins, on est sûr d'arriver frais et dispo de jour J. Par contre, préparer, là, ça va être une autre question. Après, sur la distance ou la durée, est-ce qu'on doit faire concrètement 40 km dans le cadre de sa sortie longue ? Les athlètes du top mondial, et même en dessous, l'intègrent régulièrement. Je vais prendre un autre exemple, Benoît Z, qui est le recordman de France du marathon, en 2h06 quand même, et qui a longtemps détenu le record d'Europe, indiquait qu'il commençait toujours sa prépare marathon par une sortie de 42 km, juste pour bien se remettre en tête ce à quoi il se préparait. Et il tenait ça, il s'est pas mal entraîné au Kenya, d'athlète africain. On comprend bien qu'il y a dans cette pratique, comme dans celle de faire des sorties de 40 km, qu'elles soient juste en footing ou une partie en allure spécifique, une dimension psychologique indéniable. Il s'agit de se confronter à la distance. Après, sur la question de est-ce que je dois vraiment parcourir la distance, en même temps, l'idée, c'est de cumuler assez de kilométrage au fur et à mesure de ta préparation pour faire face à un moment T, au fait de faire d'un coup 42 km. Parce qu'à l'inverse, les gens qui préparent des 100 km ne font jamais 100 km d'entraînement. Ceux qui préparent des 24 heures ne font jamais des séances d'entraînement de 24 heures. Donc, il ne faut pas se dire que c'est parce que c'est 42 km, je dois faire 42 km à l'entraînement. Si vous souhaitez juste être finisher et que vous ambitionnez de finir votre marathon en 5 heures, ça ne sert peut-être à rien d'aller sur une sortie longue de 5 heures, aller tirer jusqu'à 2h30, 3h, pour déjà commencer à éprouver cette sortie, on va dire d'une durée inhabituelle pour aussi s'y habituer physiquement et s'y habituer psychologiquement également. Et aussi, parce que ça, c'est important dans la prépa, en profiter pour tester tout ce que vous allez mettre en place au niveau des ravitaux, que ce soit les boissons, que ce soit les gels ou les barres que vous allez prendre, la sortie longue, c'est le moment idéal pour tester tout cela. Après, il faut que la sortie la plus longue soit évidemment assez éloignée de l'objectif. Moi, je conseille plutôt de mettre vraiment la sortie la plus longue, qu'elle soit de 3h ou de 35-40 km à S-5 de l'objectif, c'est-à-dire à semaine moins 5 avant l'objectif. Si vous le faites 15 jours avant votre objectif, ça risque effectivement d'être compliqué. Est-ce que vous allez accumuler une fatigue qui sera néfaste ? Ça, c'est évident. Donc, pas forcément obligatoire de faire un marathon à l'entraînement. Après, ça peut avoir une dimension psychologique pour certains athlètes qui ont besoin de démystifier peut-être aussi la distance et les rassurer aussi en quelque sorte, leur permettre de tester des gels, leur permettre de répéter certaines choses à l'entraînement. Pour eux, ça peut être bénéfique. Après, ce n'est pas obligatoire et dans un point de vue préparation, ça peut faire sens, mais c'est vraiment propre à chaque athlète. Encore un sujet qui fait débat, Fred, au sein des communautés de coureurs, c'est le volume hebdomadaire des kilomètres. Tu sais, dans nos interviews, on a la chance de recevoir différents profils de coureurs et parmi les athlètes qu'on reçoit, certains nous disent courir plus de 140 km par semaine. Ça me semble énorme. Ils font partie, bien sûr, du top européen, voire même du top mondial. Mais est-ce que c'est vraiment utile de courir autant ? Là aussi, soyons honnêtes, ça dépend du niveau. Je reprends l'exemple que je prenais. Que tu vises la barre des 3 heures, des 4 heures, ou tout simplement être finisher, évidemment, les volumes seront différents. Après, comme je te l'indiquais, certains, pour faire moins de 3 heures, auront besoin d'un volume moindre que d'autres. Donc, il faut faire attention aux généralités, un peu trop faciles, il faut tant de kilométrages pour atteindre tel type de chrono et tout. Ça, c'est évidemment très personnel. Après, moi, je voudrais quand même remarquer que si le volume n'était pas indissociable de la performance du marathon, je peux t'assurer, et j'en suis persuadé, que les coureurs du niveau top mondial ne s'astreindraient pas à faire 200 kilomètres, voire plus, par semaine. Si les meilleurs mondiaux, notamment éthiopiens, kenyans, pouvaient faire 2h05, 2h06, voire moins, en faisant que 120 kilomètres, 130 kilomètres par semaine, à mon avis, ils ne s'en priveraient pas. Je pense qu'il y a une confusion, et notamment en France, qui est assez souvent faite, en tout cas, quand je lis et entends ce qui se dit, est-ce qu'on te dit qu'il ne faut pas faire du volume parce qu'il faut privilégier la qualité ? Je suis d'accord, il faut du travail de qualité. Mais la seule question que je me pose, c'est pourquoi mettre du volume empêcherait-il de faire également du travail de qualité ? Parce que physiquement et psychologiquement, le volume renforce. Et je prendrai un exemple qui va vous paraître assez éloigné du marathon, mais Alain Ligné, qui est l'entraîneur qui a conduit Pierre Amboisebos au titre de champion du monde du 800 m, a cette très belle phrase, le foncier libère la vitesse. C'est-à-dire que Pierre Amboisebos a lui-même avoué qu'en passant avec Alain Ligné, il a fait beaucoup plus de volume. Alors, moi, je me dis que si le foncier est favorable au coureur de 800, mais pas au marathonien, il y a un truc que je ne comprends pas bien et qu'il va quand même falloir m'expliquer. Après, là où je peux rejoindre certaines positions, c'est que faire du volume pour le volume n'est pas non plus la clé de la bonne préparation. Il faut bien savoir organiser cette quantité avec la qualité qu'on va introduire dedans. Il ne s'agit pas juste de faire du kilométrage pour en faire, il s'agit d'avoir le bon dosage entre ce que je mets en qualité et ce que je mets en quantité. Donc, il y a plein de critères à prendre en compte quand on choisit son volume hebdomadaire. Il y a évidemment son objectif, il y a aussi ses aptitudes, il y a aussi sa capacité à bien assimiler tous ses kilomètres, de ne pas être en surentraînement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire au cas par cas, il faut bien se connaître, c'est assez stratégique d'où l'intérêt d'être très bien encadré par des professionnels ou d'avoir une très très bonne connaissance et une expérience de ses ressentis. Sinon, Fred, on va mettre de côté une seconde le volume hebdomadaire pour s'intéresser à la vitesse et plus particulièrement aux séances de fractionnés. Est-ce que tu penses que c'est utile de conserver des séances spécifiques de vitesse type fractionnés dans une prépa marathon ? Est-ce que c'est intéressant de les garder ou inutile ? Et si c'est intéressant, quelles séances tu conseilles de faire ? Plutôt des 200, des 300 ou des séances plus longues ? Alors, il y aura toujours du travail de fractionnés dans une prépa marathon qui évidemment, je dirais heureusement, ne se résume pas à d'interminables et longs footing. La question que tu poses et qu'il faut évidemment se poser, c'est à quelle intensité ? Alors, moi, pour ma part, il y a différentes écoles et personne ne peut prétendre détenir la vérité absolue, mais pour ma part, j'estime que la base se situe après la vitesse P et le travail de foncier par le travail au seuil et à vitesse 10 km. Sur la vitesse 10 km, c'est comme quand tu prépares un 10, tu fractionnes entre 800 et 1200 mètres et pour le travail au seuil, tes fractionnés seront de 2000, 3000, 4000, voire 5000 mètres. Tu vois, c'est les distances qui sont adaptées à ce type d'intensité. Le travail de la vitesse maximale aérobie, le fameux travail VMA qui est fait sur des fractionnés de 200 à 600 mètres, il n'est pas absent, même pour moi, dans la préparation, mais beaucoup moins présent que si on préparait un 10 km, par exemple. En gros, une séance tous les 15, 20 jours m'apparaît adaptée à la fois pour le maintien de cette donnée de la VMA qui est un des éléments de la performance, il ne faut quand même pas l'oublier et également pour changer un peu de travail rythmé. Souvent, ça fait des séances un peu plus légères, un peu plus rapides et mentalement, ça a aussi son importance de changer les allures et de faire des choses un peu plus dynamiques et rapides. Après, moi, je fais partie des entraîneurs qui estiment qu'obligatoirement caler une séance de VMA toutes les semaines en prépa-marathon, ce n'est pas mon credo parce qu'on est sur des allures qui sont vraiment très éloignées de l'allure cible qu'on vise. Mais par contre, il faut en avoir de temps en temps pour maintenir cette donnée physiologique et également pour introduire de la diversité dans son plan d'entraînement. C'est vrai que sinon, les séances peuvent vite se suivre et se ressembler en prépa-marathon et avoir un peu de séance de qualité, un peu de séance de vitesse. Ça permet aussi aux coureurs de se rassurer et surtout de ne pas faire en sorte qu'on se transforme un peu comme un gros moteur diesel très à l'aise sur des allures tempo-marathon et complètement en saturation quand on est sur des vitesses plus rapides. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et que beaucoup d'athlètes l'incluent. Sinon, Fred, autre chose que tu affectionnes particulièrement et c'est quelque chose qui n'est pas forcément pris en compte par les athlètes qui ont peut-être tendance à mettre ça de côté, c'est la musculation et la préparation physique générale. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi pour toi c'est important de ne pas négliger ça quitte même à annuler des séances pour pouvoir placer à la place de la musculation ? Alors, moi, c'est vrai, tu as raison de le souligner, je suis un grand défenseur du renforcement et même à un certain niveau de la musculation en charge additionnelle, c'est-à-dire en salle avec poids, halter. La raison est toute simple. Pour reprendre une phrase assez célèbre, on n'en s'entraîne pas à faire à en s'entraînant comme. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de courir pour être un bon coureur. Tout comme le tennisman ne fait pas que des matchs de tennis, il travaille d'autres aspects pour être performant en tennis et ça vaut pour tous les sports. Il s'agit de préparer le muscle dans des dimensions qui peuvent être, on va dire, a priori éloignées de sa mise en situation pratique mais qui va justement lui permettre de se renforcer dans sa globalité et du coup, après, par des exercices particuliers, l'amener à une adaptation sur la pratique de la course à pied. Alors évidemment, quand on va travailler sur une prépa marathon, on va être essentiellement sur un travail qu'on appelle d'endurance de force, c'est-à-dire de longue série, de 20 à 30 répétitions à des intensités modérées de 50, pour ceux qui font de la musculation, de 50 à 60% de leur 1 RM, c'est-à-dire leur répétition maximale sur un effort. Et du coup, vous avez des longues séries, des séries qui se répètent 5-6 fois à des charges assez faibles et avec une faible récup. C'est vraiment du travail d'endurance de force qui va s'axer de manière privilégiée sur les membres inférieurs mais il va falloir évidemment travailler le haut du corps et tout ce qui est abdogainage parce que comme on l'a déjà dit assez souvent, on est un ensemble, on est un système. Donc ne travailler que les jambes serait totalement inadapté. Mais vous êtes obligé de passer par ces phases justement quitte à, comme tu le disais très bien, squeezer une sortie notamment en endurance parce que le bénéfice que tu en tireras sera bien supérieur. Et notamment, il y a un défi assez important sur le marathon qui est le défi physique et le défi musculaire lié au choc qui se répète tout au long de l'épreuve et il faut bien préparer le muscle à ce défi-là. Merci Fred pour toutes ces précisions. C'est vrai que le marathon c'est avant tout un effort musculaire. On ne va pas traiter dans cet épisode-là des questions qui sont liées à la nutrition. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà enregistré dans ce podcast deux épisodes sur les fondamentaux de la nutrition en course à pied. Et d'ailleurs, on invite nos auditeurs qui s'intéressent à ce sujet à les écouter ou à les réécouter. Et par ailleurs, on va bientôt aussi proposer dans nos contenus enrichis des épisodes spécifiques sur la nutrition en endurance pour ceux qui veulent aller plus loin. Sinon Fred, un autre sujet où j'aimerais avoir ton avis, c'est les compétitions de préparation. Est-ce que tu penses que c'est utile de programmer dans sa prépa marathon un 10 km en compétition, un semi ? Est-ce que tu penses que c'est utile pour toi de pouvoir épingler un dossard pendant une prépa marathon ? Alors personnellement, moi j'estime que oui, participer à des compétitions pendant sa prépa est important. Alors déjà, premier point, c'est la gestion du stress. On le vit tous lorsqu'on n'est pas un gland de star sur notre débardeur, ce n'est plus la même. Donc même si cet élément sera toujours présent, c'est bien si, je vais dire, si accoutumé pour apprendre à le maîtriser sans servir. Là, je ne vais pas trop développer. Je renvoie à l'épisode qu'on avait fait ensemble sur le stress et comment bien l'utiliser pour être performant. Alors après, les compétitions intégrées à la préparation marathon, elles permettent aussi de sortir de la routine hebdomadaire, de l'entraînement. Il y a un autre élément auquel on ne pense pas, c'est que cela permet de manière indirecte d'intégrer des semaines allégées dans la prépa. En effet, si on n'a pas de compétition, on va pouvoir avoir tendance à rester focalisé. Notamment, on en parlait sur notre bornage. Alors qu'en se mettant des courses, même si on sait qu'on arrive un peu chargé et que ce n'est pas la performance absolue qu'on vise sur ces courses-là, automatiquement, on va alléger un peu histoire d'arriver à un minimum frais avant et après. Et du coup, cela te permet dans ta prépa d'avoir des petites semaines entre guillemets relâches sans forcément s'en rendre compte. Et un autre élément qui me paraît un peu important, c'est aussi un moment où on teste un peu son niveau de forme dans le courant de la préparation. Moi, je dis souvent que la compétition, c'est le meilleur des entraînements et j'en suis sincèrement convaincu à tous les niveaux, que ce soit dans les effets physiques, physiologiques, psychologiques, rien ne peut la remplacer. Donc, voilà, c'est bien de s'y confronter. Après, il faut aussi savoir s'écouter. Il y en a qui en ont plus ou moins besoin, plus ou moins envie. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Il faut que ce soit intégré et on va dire en bonne intelligence dans le cadre de sa préparation. Et du coup, quelles courses sont à privilégier quand on prépare un marathon ? Est-ce qu'il faut plutôt se lancer sur un 10 km, un semi ? Voir même carrément un marathon ou encore des treilles histoire de préparer un peu l'allure. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, faire un marathon pour préparer un marathon, je te dirais non, clairement. Moi, je limite ça au semi et encore. Et encore, je n'en mets pas systématiquement. Je sais que le semi à trois semaines, un mois du marathon est un grand classique. Moi, je ne suis pas totalement convaincu. Je pense que si on en met un, il faut que ça soit un peu plus éloigné. Après, c'est aussi le calendrier des compétitions qu'il choisit. Parce qu'on se trouve un certain nombre parce que c'est vraiment qu'on arrive sur semi, dans le cadre de sa préparation de la marathon, on est tellement déjà bien entraîné qu'on pète tout. Certains, ils laissent un peu trop de plumes. Donc, il faut être capable de bien gérer ce semi. Souvent, quand on fait vraiment un semi en prépa marathon, il faut faire la première partie à l'allure marathon, l'allure cible sur marathon et la deuxième allure cible. Après, quand on met un de ça, on sait tous qu'on n'a pas forcément cette capacité à gérer son allure. Donc, on y va d'entrer à fond. Donc, je suis assez mesuré sur le semi. Il faut vraiment le gérer de manière un peu prudente. Par contre, des 10 kilomètres, moi, ça me paraît vraiment intéressant parce que c'est un bon exercice. on récupère assez rapidement et facilement dans 10 kilomètres. Donc, l'intégrer dans votre préparation, en même temps, ça peut vous remplacer une séance, une séance ESPE à l'heure 10, un peu dure. Voilà, c'est plutôt intéressant. Pour les trials, je te dirais pourquoi pas mettre des trials courts et j'aurais plutôt tendance à la tour, si je reprends un peu les spécialistes de la discipline, plutôt s'orienter sur des courses nature, c'est-à-dire pas avec des dénivelés trop importants et qu'il faut vraiment aborder comme des sorties longues, c'est-à-dire des trails de 20 à 25 kilomètres, pas avec des dénivelés de fou. Si vous faites un 30 kilomètres avec un des plus de 10 000 mètres, je pense que vous allez y laisser beaucoup trop de plumes, par exemple. Ça, c'est vrai que c'est des erreurs classiques qu'on peut retrouver. Tu parlais des semis-marathons et moi, je te rejoins sur ça parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui en prépa-marathon se lancent dans des semis. Ils sont en forme. C'est sûr que quand tu es en prépa-marathon et que tu fais un semis, tu es très en forme donc ils pètent leur record sur semi-marathon mais arrivés au marathon, ils sont complètement cuits. Donc un semis, pourquoi pas, mais il faut le courir de manière intelligente en respectant ces allures marathon. Et pour les trails, beaucoup de coureurs aussi, je sais par exemple qu'il y a certains coureurs qui se lancent sur l'éco-trail de Paris par exemple qui est un petit peu avant le marathon de Paris et ça peut être des risques de blessures en chutant sur une branche ou simplement quand on prépare un marathon, on ne fait pas beaucoup dénivelé parce qu'on s'entraîne plus sur du plat et donc si on commence à faire des côtes, le risque c'est des semaines de courbatures qui peuvent handicaper la préparation. Donc ça c'est des erreurs classiques que malheureusement on peut être beaucoup à commettre et d'ailleurs on lancera une newsletter spécifique sur les 7 erreurs classiques sur marathon à éviter. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez un peu vous préserver de toutes ces erreurs, inscrivez-vous à la newsletter et on vous enverra tous les jours pendant 7 jours les 7 erreurs à ne pas commettre dans une prépa-marathon. Fred, parlons maintenant de quelque chose qui est extrêmement important et d'ailleurs on aura l'occasion de faire une émission spéciale sur la récupération parce que c'est très très important. Parlons de la récup maintenant. Comment est-ce qu'on doit gérer ces périodes de récup ? Est-ce qu'on doit couper pendant plusieurs jours et à quel rythme ? Alors déjà, soyons clairs sur la notion de récup. Il y a la récupération hebdomadaire qui est intégrée à ton plan les fameux jours de repos ou d'activité annexe de déchargement telle la piscine dont le nombre, évidemment, le nombre de jours de repos dépendra de ton planning. Et ensuite, comme je l'évoquais, ta charge de travail ne sera pas identique chaque semaine et logiquement, toutes les 3-4 semaines, tu auras une semaine qui est un peu plus allégée et qui pourra être qualifiée de semaine de récupération ou de régénération. Déjà, tu as ce phénomène un peu classique, c'est la récupération, c'est du repos ou de l'activité annexe de déchargement, un peu de vélo, un peu de piscine, ça peut être utile. Après, en récup, il y a tout ce qui relève des protocoles de récupération, la cryothérapie, le massage, l'étirement, l'électrostimulation, la pressothérapie auxquelles, comme tu le disais, nous consacrerons un épisode complet. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces méthodes de récupération entre guillemets accélérées doivent être programmées et répondre à une périodisation et une planification spécifique tout comme l'entraînement afin d'en tirer le maximum de bénéfices. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait de manière routinière tout le temps. Ça doit vraiment être placé à des endroits clés de votre préparation. Et on l'a déjà dit par ailleurs, mais la pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition, tu le sais bien, le principal vecteur de récupération et donc d'assimilation de la charge d'entraînement, c'est le sommeil, l'hydratation et l'alimentation. Donc ça, c'est bien des choses auxquelles il faut prendre garde tout au long de la préparation et être assez vigilant à certains signes comme le fait d'être irrité, un peu irascible, on sent qu'on peut commencer à être fatigué et ne pas hésiter à ce moment-là de se dire tiens, cette semaine, en ce moment, j'ai peut-être besoin d'un jour de récup en plus ou au-delà d'un jour de récup, réadapter une séance que vous aviez prévue qui est peut-être un peu lourde et la modifier pour qu'elle passe un peu mieux, entre guillemets, vous connaissez l'expression, mais voilà. Et après, ces moments de récupération qui jalonnent toute ta préparation marathon, tu as la fameuse période d'affûtage que beaucoup considèrent à tort comme une phase de repos. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette période d'affûtage ? Elle est extrêmement importante pour les coureurs si on veut arriver frais et en forme sur la ligne de départ. C'est quelque chose qui peut être négligé ou mal interprété. Il y a des coureurs, par exemple, qui arrêtent complètement tout effort une semaine avant. Toi, qu'est-ce que tu nous recommandes pour bien gérer cette phase d'affûtage qui est capitale dans la réussite de son objectif ? Alors, déjà, il ne faut absolument pas s'arrêter. Parce que l'idée de la période d'affûtage, c'est de diminuer le volume. Alors, sur le marathon, puisqu'on parle de marathon, ça va être les 15 derniers jours avant l'objectif. Le volume global sur ces deux semaines sera réduit de 50 à 60 % de la moyenne du volume hebdomadaire de l'ensemble de ta prépa. Et quand je dis sera réduit de 50 à 60 %, c'est que tu inclues dans cette période d'affûtage le kilométrage lié à la course elle-même du marathon. Donc, voilà, dans le calcul que tu dois mener, tu réduis le volume mais tu gardes de l'intensité qui est évidemment proportionnellement réduit mais tu ne passes pas non plus deux semaines à faire que des footings. Parce que l'idée, c'est quand même de maintenir le corps en alerte. On en a parlé plusieurs fois ensemble. Le corps, il est intelligent. Si à un moment, tu te mets dans une phase de repos entre guillemets absolue, il va commencer à s'endormir. Et le moment où il va falloir aller sur la compétition, tu ne seras peut-être pas dans les bonnes conditions d'éveil et de stimulation physique, psychologique. Donc, il faut garder un minimum d'intensité mais évidemment en le réduisant notamment la dernière semaine souvent est très allégée parce qu'on considère la compétition elle-même comme faisant partie de la semaine. Donc, voilà. Tu as raison de préciser qu'il faut garder l'intensité puisque c'est vrai qu'au niveau musculaire, on le sait que le corps se débarrasse de tout ce dont il n'a pas besoin et en deux semaines, si on n'a pas d'activité intense, eh bien, on peut perdre sa qualité musculaire et ce serait quand même dommage d'avoir capitalisé et construit du muscle pour au final les dernières semaines les perdre. Donc, garder un peu d'intensité, ça permet aussi de maintenir cette qualité musculaire et pas de la voir s'évaporer. Fred, merci beaucoup pour toutes ces informations. Avant de passer à l'instant lifestyle, c'est quoi les éléments clés qu'il faut retenir de cet épisode pour les futures et futures marathoniennes peut-être qui nous écoutent ? Alors, moi, je définirais quatre points clés. Le premier, c'est élaborer un plan qui corresponde et à vos capacités et que vous serez en mesure de tenir. Le deuxième point, dans ce plan, les sorties en endurance et à vitesse spécifique marathon et sorties longues clairement tiendront la vedette. Vitesse, 10 km et seuil compléteront le tableau et la VMA de temps en temps et évidemment de la musculation, vous me connaissez bien. Troisième point, n'oubliez pas qu'une préparation marathon, ce n'est pas que de la course à pied. Ce n'est pas non plus que de la course à pied, plus de la musculation. Votre hygiène de vie globale devra suivre, c'est-à-dire votre sommeil qui va être le facteur déterminant de votre récupération, mais votre alimentation, votre hydratation, ce n'est pas simplement je vais courir plus. Vous allez vous en rendre compte, c'est en même temps, pendant cette préparation, ma vie, l'organisation de ma vie va changer et dans l'ensemble de ses dimensions, parce qu'il y a aussi l'aspect psychologique et comment je m'investis dans mon objectif qui sera assez important. Et le dernier point, je dirais vivez à fond, vivez à fond ce moment-là. On entend souvent une phrase et je suis assez d'accord avec, c'est que l'objectif n'est pas le plus important, ce qu'il est, c'est le chemin pour y parvenir. Et dans le cas du marathon, ce chemin, c'est la prépa marathon et vous croisez beaucoup de marathoniens qui vous disent finalement, le marathon, la course elle-même était la souris sur le gâteau, mais qu'est-ce que j'ai kiffé mener toute cette prépa parce que je suis allé au bout de moi-même, je me suis découvert, je me suis dépassé et ça vous a mis en confiance. Donc vraiment, vivez chaque instant de cette préparation au max. Merci beaucoup Fred pour toutes ces informations. Ne vous inquiétez pas, on va vous suivre tout au long de cette prépa marathon pour vous donner plein de conseils et astuces pour préparer au mieux cette échéance. D'ailleurs, je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter puisqu'on va lancer pas mal de petits formats, notamment comme je vous ai dit les 7 erreurs que commettent le plus les coureurs en préparant leur marathon. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et on vous enverra tout ça chaque jour. Bah Fred, écoute, je pense que maintenant on peut passer à l'instant lifestyle sereinement. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je suis totalement d'accord, allons-y. C'est parti ! L'instant lifestyle, c'est votre rendez-vous running pour tout connaître, des dernières nouveautés et des bons plans de la course à pied. Et cette semaine, j'ai le plaisir de vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on lance un nouveau podcast en plus dans la tête d'un coureur. Ce podcast, il s'appelle 93 jours et de quoi ça parle ? Et bien en fait, tout simplement, en 2020, j'ai pris deux résolutions, courir un marathon pour la première fois mais surtout de faire le test d'être végétarien pendant toute la durée de ma préparation, soit 12 semaines sans viande et poisson. L'idée, c'est de mesurer un peu par moi-même les effets positifs et négatifs de ce type de régime sur les performances. Fred, est-ce que tu t'as suivi un petit peu ce nouveau podcast 93 jours ? Évidemment, je suis ton actualité. Voilà, donc je suis. Bon, si tu as suivi, ça me fait plaisir Fred. Tu sais qu'on entend énormément de choses autour du régime végétarien. Il y a notamment un documentaire qui est sorti sur Netflix qui s'appelle The Game Changer. Vous êtes énormément à nous écrire pour nous demander un peu notre avis sur ça. D'ailleurs, on en avait parlé dans le FAQ en vous disant qu'on a regardé ce documentaire et qu'il y a certaines choses qui nous semblent intéressantes, d'autres peut-être qui manquent de recul ou d'objectivité. Et c'est la raison aussi pour laquelle on a voulu enquêter un peu par nous-mêmes sans être ni pro-viande ni pro-végétarisme parce qu'on entend beaucoup de choses derrière ce régime pour les sportifs. Il paraît que ça nous aiderait à améliorer nos performances, à réduire aussi les risques de blessures, à améliorer notre récupération. Donc voilà, on a voulu un peu démêler le vrai du faux et l'idée de ce podcast c'est de partir à la rencontre de véritables experts sur le sujet, aussi bien des médecins, des diététiciens, des athlètes de haut niveau qui vont témoigner de leur expérience sur cette question-là et de pouvoir faire un bilan un peu objectif de ce qu'on peut avoir à gagner ou pas en étant végétarien quand on est un coureur. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse toutes ces questions autour de la nutrition et du végétarisme, Fred ? On m'en parle souvent et la difficulté souvent qu'on a avec cette question-là, c'est celle du positionnement dogmatique. En fait, il y a les anti, il y a les pros de manière un peu des deux côtés de manière parfois aveugle et un peu excessive. Et au milieu, il y a tout un tas de personnes qui sont plutôt de bonne volonté, qui veulent juste comprendre, mais comprendre en dehors de toute manipulation ou de toute propagande. C'est-à-dire, est-ce que c'est bon mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des choses qui le sont moins bonnes ? Les gens qui sont totalement dedans vont dire c'est bon et c'est absolument bon. Ceux qui sont totalement opposés vont te dire de façon c'est mauvais et c'est totalement mauvais. Est-ce que la réalité n'est pas plus nuancée ? Et justement, cette nuance, on ne la trouve pas beaucoup. Et c'est vraiment des questions que se posent les personnes. Alors, moi, pas forcément les échanges que je peux avoir pour devenir de manière végétarienne absolue, mais peut-être aussi pour avoir des alternatives à la consommation de viande ou de poisson, notamment avec des problématiques écologiques, éthiques qui peuvent être toutes diverses, mais le faire en toute honnêteté et que les informations qu'ils peuvent avoir le soient également et ne pas être prisonnier, je suis dans un camp ou dans l'autre. C'est exactement ça, Fred. Tu résumes très bien les choses. C'est vrai que c'est difficile de pouvoir avoir une idée précise entre les pro-viande et les anti-viande qui se bataillent à coups d'arguments. Donc, avoir une idée objective de tout ça, ça devient compliqué. C'est ce qui a vraiment motivé notre envie de faire ce podcast et partir à la rencontre de véritables experts sur le sujet. D'ailleurs, on va te retrouver dans ce podcast, Fred, où on va t'interroger pour savoir toi, qu'est-ce que tu as pu constater auprès de tes athlètes qui ont fait ce choix-là. Le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, aussi bien Spotify, Deezer, iTunes pour ne citer qu'eux. Donc, n'hésitez pas à aller y prêter une oreille attentive. Ça peut vraiment être intéressant pour tous ceux et celles qui s'intéressent à la nutrition et au bien-être et aux performances sportives. Et toi, Fred, qu'est-ce que tu nous as décoté pour cet instant lifestyle de la rentrée ? Alors, moi, cette semaine, ça va être un livre. Un livre dont le titre va peut-être faire peur à certains, mais va falloir aller au-delà du titre. C'est « Psych-analyse du sportif d'endurance, l'identité en marche » de Florence Puclavek. Puclavek. Alors, l'auteur est une psychanalyste également marathonienne et du coup, elle s'est intéressée parce que ça n'a jamais été réellement abordé sous l'angle de la psychanalyse. Il y a quelques ouvrages sur la psychologie du sportif. Là, c'est vraiment quelque chose qui est axé sur le sportif d'endurance et notamment marathonien et ultra-marathonien, ultra-trailer. Je ne vais pas vous détailler le livre parce que déjà, je vous laisse le plaisir de le découvrir. J'espère également que très prochainement, on pourra vous proposer un échange avec Florence Puclavek. Mais c'est... Voilà, vraiment, elle a basé son analyse sur une approche qualitative liée à des échanges qu'elle a pu avoir avec des athlètes de tous niveaux, donc aussi bien du haut niveau que des runneurs, des runneurs hebdomadaires, quotidiens comme on en connaît tous et également des données plus quantitatives pour vraiment avoir une approche assez complète et c'est vraiment très intéressant à lire et ça peut donner un éclairage sur finalement qu'est-ce qui fait mouvoir ces centaines, ces milliers, ces millions de coureurs. Sont-ils simplement fous ? Où cherche-t-il à résoudre des choses personnelles ou des choses qui sont liées à la condition humaine elle-même ? C'est... Voilà, c'est... Évidemment, vous comprenez qu'il n'y a pas une réponse unique et absolue mais voilà, les différents pans qu'on peut aborder donnent à réfléchir et voilà, c'est ce qui est important dans notre pratique, c'est toujours de réfléchir et de se questionner aussi pourquoi on fait les choses et c'est une approche un peu différente et qui manquait et qui manquait dans le champ de notre discipline et donc c'est très très intéressant et c'est aux éditions L'Armaton mais on vous mettra le lien évidemment sur les différentes plateformes. Une psychanalyste qui tente de répondre à la question pourquoi tu cours ? Il y a beaucoup d'auteurs qui se sont frottés à cette question-là avec plus ou moins de succès. En tout cas, moi ça m'intéresse vraiment ce livre-là et j'espère qu'on va très vite l'accueillir dans l'émission parce qu'à mon avis, on a plein de choses à se dire avec cette personne. Fred, merci encore pour cette émission. Je te souhaite une très belle année et aussi beaucoup de plaisir à entraîner tes athlètes dont j'ai la chance de faire partie et puis je te dis à très bientôt. Je te remercie. Une belle année également à toi. Un début d'année qui va être un peu sous surveillance du plan marathon parce que comme tu le dis, je te suis avec plaisir dans le défi que tu t'es lancé et un plaisir renouvelé d'être avec toi et avec toutes nos auditrices et nos auditeurs pour cette deuxième partie de saison. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.